C'est vrai, un peu à l'image de l'année dernière, notre première victoire 6-0 contre Saint-Etienne. C'est un score qui va nous donner confiance pour la suite et ça fait énormément plaisir, surtout devant nos supporters qui attendaient cette première victoire. C'est chose faite et on a la trêve pour la savourer encore mieux. D'entrée, on a senti que vous étiez un peu plus libéré que sur les trois derniers matchs. Est-ce que vous l'avez senti aussi sur le terrain ? C'est vrai que le match nul contre Rennes nous a donné la confiance de jouer contre une top équipe de ce championnat et pouvoir rivaliser avec eux. Ça nous a fait du bien à la tête. Après, on avait un plan, une stratégie très claire. On a écouté ce que le coach a mis en place et ça nous a donné raison pour aujourd'hui. On a vu que c'était une équipe très solide. Elle a joué contre trois grosses équipes de ce championnat. Elle n'a pas perdu, je crois. Zéro défaite, c'est ça. Elle attendait les erreurs de l'adversaire et contrait très efficacement. Par contre, sur les sorties de 6 mètres, elle venait nous presser très haut. Nous, on n'a pas pris de risque. On a joué le second ballon, ce qui nous a amené plusieurs occasions. En deuxième mi-temps, vu qu'on n'a pas pris de but et qu'on n'a pas fait d'erreur, contrairement à nos premiers matchs, on a pris le dessus physiquement et on a pu marquer ces trois buts qui nous ont donné la victoire. Par séquence, vous avez développé des actions magnifiques. Les deux premiers buts déjà. La ressortie de balle qui se termine par ce centre-tir de Loïc qui passe à côté. On a vu du bon football par rapport. Oui, c'est vrai. Mais comme je disais, par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, on est venu aujourd'hui sans complexe, sans être timide par rapport à cette équipe de Lorient. Et quand les joueurs sont relâchés, ça donne des belles phases de jeu. Il faut continuer dans ce sens-là pour continuer sur cette lancée. Et à l'inverse, est-ce que vous sentez chez les adversaires peut-être un petit brin de suffisance ou vous ne vous prenez pas suffisamment au sérieux ? Est-ce que vous l'avez déjà perçu sur les premiers matchs ? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas. Rien de temps ? Non, non, non. En tout cas, de l'intérieur, ce n'est pas ce qu'on ressent sur le terrain. On est allé chercher cette victoire et il n'y a pas eu de suffisance de la part de Lorient. On a mis plus d'intensité, plus d'impact dans nos duels. Et ce qu'on a demandé le coach par rapport à nos trois premiers matchs, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, ça résulte sur une victoire. Il y a ces trois points et en plus, pour la première fois, vous ne prenez pas de lutte. Là aussi, ça va faire du bien à la tête. C'est vrai que le coach hier nous a pris toute la ligne défensive en veille de match pour nous donner la consigne de ne pas prendre de but. Tu as pu le faire ? Oui, c'est vrai. Il nous a donné les clés toute la semaine pour ne pas pouvoir le faire. Mais c'est sûr que quand tu gommes ces petits détails, ces mauvais détails, ces petites erreurs, tu prends moins de buts. Et là aujourd'hui, on n'en a pas pris. Et ce qui nous permet après, comme on travaille beaucoup la semaine, sur la seconde mi-temps, ça permet de prendre le dessus physiquement. Et c'est plus facile pour gagner les matchs, c'est sûr, quand on ne fait pas de petites erreurs comme ça. Tu dis que le coach nous a donné les clés pour faire prendre deux buts. C'est quoi la clé ? Parce que j'imagine que sur les premiers matchs, vous ne vouliez pas en prendre ? Après, il y a eu plusieurs phases sur les buts encaissés. On a dû travailler les coups de pied arrêtés. On a pris un coup de pied arrêté par match, quasiment. Le contre-pressing à la perte de balle, qui était important, ça a évité de donner des contres aux adversaires. Et après, c'est une question de mentalité aussi. Si tout le monde dans sa tête dit qu'il ne faut pas prendre le but, ça te donne plus de chances de ne pas en prendre. Donc, le contre-pressing, ça ne vous concerne pas forcément en premier lieu ? Et les défenseurs, c'est un travail de toute l'équipe ? Oui, bien sûr. De toute façon, quand on ne prend pas de but, ce n'est pas que le gardien ou le défenseur. C'est un travail collectif, comme l'année dernière. La défense était mise en avant, mais quand on disait ça, c'était toute l'équipe qui faisait les efforts. Et aujourd'hui, toute l'équipe a fait l'effort d'Elizé Lobo jusqu'à Arthur Desmas, avec les remplaçants en plus. Et ce qui a permis de ne pas prendre de but aujourd'hui. Une dernière question ? Un peu trop personnel, sur son début de saison, tu as encore sorti un gros match aujourd'hui, personnellement. La Ligue 1, tu découvres entre le but, même si tu as joué il y a quelques années. Et ta y est, en fait, tu t'es connu dans cette Ligue 1 ? Ouais, c'est que le quatrième match, il en reste plein derrière. Le haut niveau, c'est de construire une continuité sur la saison, pour pouvoir dire si j'ai le niveau ou pas. Mais oui, c'est vrai que je suis assez satisfait des buts de saison. Et encore plus sur l'ordi, quand on ne prend pas de but comme ça, c'est top. Tu parles de très haut niveau. Il y a un joueur qui est arrivé cette saison chez vous, qui l'a connu au Zenith. Ça a l'air posé hier. Est-ce que tu peux dire à nous sur ce qu'il est, ce qu'il apporte sur le terrain ? Il est encore marqué aujourd'hui. Est-ce qu'il vous bluffe ? Bluff, c'est un joueur avec un CV exceptionnel pour le club du Haut. Vous avez vu physiquement, il n'est pas très costaud. Par contre, il court énormément. Et il a cette justesse et cette intelligence de jeu qui nous fait énormément de bien dans certaines séquences. Et en plus, il nous met deux buts déjà depuis le début de saison. C'est top et j'espère qu'il va continuer ainsi.